Bonjour, je m'appelle Miekeur-Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Je me rappelle de l'événement qu'il y a sept de mes granges qui ont frappé ma maison, puis j'en avais plus de maison. Quatre murs, aucune division, un dégodeau bien attendu partout. Les murs fracassés, c'est comme s'il y avait une bombe qui avait tombé là-dedans. La dame qu'on vient d'entendre, c'est Linda Giraldo. Linda est agricultrice, elle a 67 ans. Sa ferme a été durement touchée par la tornade qui a dévasté des quartiers de Gatineau le 21 septembre 2018. Depuis le début de la campagne électorale, nos journalistes du Pôle environnement sont allés rencontrer des gens qui, comme elle, ont été directement affectés par des événements climatiques extrêmes. La question est de savoir à quel point ces désastres-là influencent le vote des gens. Mon collègue Boris Proulx est un des reporters qui est allé à leur rencontre. Salut Boris. Bonjour Miquel. Boris, c'est toi qui as rencontré Linda Giraldo et d'autres sinistrés aussi de Gatineau. Mais même quatre ans plus tard, les effets de la tornade de 2018 se font toujours sentir à plusieurs endroits en plus. Ah oui, sans aucun doute. J'ai rencontré Mme Giraldo, qu'on a entendu, dans un secteur plus rural, disons, de Gatineau, tout à l'ouest de la ville. Et de là, j'ai suivi grosso modo le tracé de la tornade de 2018, quatre ans plus tard évidemment. Un tracé vers l'est qui s'est dirigé directement vers un quartier plus urbain du secteur Hall. Donc vraiment le Miquel en pleine ville et qui est en passant un quartier défavorisé. Et la tornade, ça a profondément transformé le quartier, ça a marqué les résidents. Et ce qui en reste aujourd'hui, ce sont des blocs appartements qui ont tenu bon, d'autres qui ont dû être entièrement rénovés et d'autres encore qui ont été démolis pour laisser place à des édifices tout neufs. Et juste pour rappeler, l'événement, c'est le 21 septembre 2018. C'est une tornade de force EF3, donc sur une échelle de 0 à 5, ça veut dire dommage sévère, qui est venue balayer une longue bande de terre qui finalement a retrouvé sur son chemin ce quartier-là de Gatineau. Et on a pu voir tout s'envoler sur son passage, donc déraciner des arbres. Et en secteur urbain, vraiment des abris tempo volés, des toitures d'immeubles partir dans les airs. Oui, puis on l'a vu aux nouvelles, ça ressemblait presque à un film. Complètement. Des façades, en fait, de bâtisses éventrées. Donc on voyait l'intérieur des appartements depuis la rue. Et quand on se promène aujourd'hui dans ce quartier-là, on voit que les gens s'en rappellent très bien. J'ai refait moi-même à pied à peu près le tracé de la tornade dans le quartier. Et j'ai vu comme ça un homme qui était sur son balcon. Il s'appelle Serge Léonard. Puis je lui ai demandé la permission, je lui ai tendu le micro. Et il me disait que lui-même, il s'était réfugié chez son voisin dans le sous-sol, barricadé un peu lors du passage de la tornade, quand tout volait dans les airs. Donc on parle vraiment de morceaux de pièces de jardin des voisins, des bouts de bois entiers. Et vraiment, tout devenait un projectile. Non, non, c'était le désastre. C'était le désastre, regarde. Oui. Puis là, même à un moment donné, après la tempête, je suis allé voir vers le Timurton, tout ça. Il y a un concessionnaire allé à côté du Timurton. Des deux paquettes, parce qu'à côté, il y a un bonhomme, matériau. Le bois qu'il y avait là, les deux paquettes, ils ont tout planté dans les vitres des chars. Bon, c'était épouvantable. Non, 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 ça a été... Encore, tu ne peux pas oublier les choses. Tu sais, on parle de ça, puis encore, j'ai des émotions qui sortent. C'est vraiment quelque chose. Oui. Il y a la conseillère même municipale de l'endroit, qui s'appelle Isabelle N. Miron, qui m'a même raconté qu'elle-même, quand elle est allée constater les dommages par la suite, elle a vu qu'il y avait eu des voitures qui avaient été soulevées de terre, propulsées comme ça, là, sur des terrains. Je me souviendrai toujours de l'image, une voiture, un RAV4 rouge, qui a été propulsée contre un arbre, mais il était littéralement enroulé autour de l'arbre. S'il y avait eu quelqu'un dans la voiture à ce moment-là, il n'avait aucune chance de survie. C'est hallucinant. Boris, on parle d'un événement hautement inhabituel, surtout pour Gatineau. On est capable de faire le lien entre les changements climatiques et les canicules, par exemple. On en ressent l'effet, on comprend l'origine. Même chose pour les glaciers qui fondent, plus il fait chaud, plus les glaciers fondent, ça va de soi. Même chose pour les feux de forêt. Donc, le lien est très clair. Est-ce que des tornades comme celle de 2018 peuvent aussi être liées de manière aussi directe au changement climatique? Excellente question. Les scientifiques se la posent, cette question. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les experts ne peuvent pas encore établir avec certitude si les changements climatiques vont rendre des tornades comme ça plus fréquentes. Pourquoi? Parce qu'on développe tous les jours, ou disons à chaque année, des nouveaux outils pour détecter les tornades. Et c'est un phénomène qui est trop peu commun pour qu'on puisse dire catégoriquement, oui, il y en a plus, parce que c'est peut-être juste qu'on en détecte plus. Et en plus, une tornade, c'est un phénomène météo complexe, très complexe. Il y a tellement de facteurs qui sont en jeu, comme la différence de température entre l'air et le sol, des conditions atmosphériques, qui vont faire en sorte qu'il y a la recette parfaite pour donner, très localement, dans un endroit précis, une tornade. Et les experts du climat sont finalement réticents à dire, oui, c'est à cause des changements climatiques qu'on voit des tornades. – Est-ce que, Boris, j'y pense comme ça pendant que tu me l'expliques, est-ce que le fait que ce soit un événement soudain, et comme tu le dis, imprévisible, ça ajoute à la difficulté de trancher puis de dire clairement si oui ou non c'est provoqué par les changements climatiques? – Complètement. Et même, on ne sait pas si oui ou non ça va devenir plus probable, parce qu'on n'a pas exactement les données. Et on sait, Micka, que les scientifiques aiment ça se coller aux données. – Oui. – Mais j'ai parlé à plusieurs d'entre eux qui me disent, par exemple, deux choses, deux choses très importantes. D'abord, que quoi qu'il en soit, il y en a plus qu'on pensait des tornades, donc mieux vaut s'y préparer. Mais aussi et surtout que le réchauffement climatique qu'on observe par ailleurs, qu'on sait causé par l'humain, bien, ça apporte énormément de dérèglements du climat en tout genre. Et on ne devrait pas vraiment s'étonner si les tornades, elles aussi, deviennent plus fréquentes au Québec, si le climat, finalement, du Québec ressemble éventuellement de plus en plus au climat du nord des États-Unis, où on sait qu'on voit énormément de tornades. Il y a même un expert qui m'a dit que ça, c'est un peu le bon sens climatique de, au moins, être prêt à ce que ça arrive. – Là, on a l'avis des scientifiques, des experts. Mais il y a des gens sur le terrain qui ont été affectés par cette tornade-là. Est-ce que les sinistrés de Gatineau le faisaient, eux, ce lien-là? Et surtout, est-ce que ça risque d'influencer ou de les influencer dans le cadre de la campagne électorale? – C'est une réponse qui est à nuancer, parce que quand on leur demandait à ces gens-là, les gens qui l'ont vu de près la tornade, s'ils se préoccupent davantage de l'environnement, bien, ils me répondaient oui. En fait, tout le monde m'a dit ça. Mais quand ils se disaient pas indécis, disons, au moment de leur demander pour qui ils allaient voter, bien, les électeurs que j'ai rencontrés au hasard me disaient qu'ils prévoyaient voter, et ça, c'est deux réponses que j'ai eues, pour la Coalition Avenir Québec du premier ministre François Legault ou un vote pour le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime. – Bon, Boris, je sais qu'il faut faire dans la nuance, mais des fois, la nuance, c'est plate, mais ça permet d'expliquer certaines choses. Si je comprends bien ce que tu viens de me dire, dans le fond, c'est que les citoyens ressentent encore l'impact de la tornade, comprennent que ça a peut-être rapport avec les changements climatiques, mais ils choisissent quand même des partis qui sont pas nécessairement reconnus pour des positions, disons, plutôt solides en environnement. – Ça peut peut-être paraître surprenant, dit comme ça, Maker, mais ce que j'aurais dû préciser du quartier de Gatineau ravagé par la tornade, c'est qu'après le désastre naturel, ce qui est resté comme conséquence durable, c'est la crise sociale ou la crise du logement, si vous voulez. Parce qu'il y a des édifices en logement, comme j'ai dit, qui ont été détruits pour faire place à des neufs, d'autres qui ont été complètement rénovés de fonds en comble et pour lesquels les locataires ont été expulsés et le prix du loyer a été haussé. Le quartier a perdu énormément d'appartements à 600, 700 $ par mois, qui était le prix d'avant. Les voisins, pour eux, c'est très réel, ils ont vu le prix des nouveaux logements grimper, doubler parfois, par rapport au prix d'avant. J'ai rencontré un électeur, par exemple, m'avoué qu'il était désabusé des promesses des politiciens en environnement et en logement. Il voulait enregistrer un vote, si on veut, de protestation avec le Parti conservateur du Québec. Une voisine, au contraire, qui disait que les enjeux environnementaux, sociaux seraient dus à des forces qui se trouvent plus haut que le premier ministre du Québec et que son vote serait, en quelque sorte, un vote de confiance en la personne de François Legault, si on veut, pour régler ces problèmes-là parce qu'on lui fait confiance. Donc, j'ai senti qu'il y avait, oui, pour eux, une certaine cohérence, même en matière d'environnement. Donc, dans le fond, ce que les citoyens t'ont dit, c'est qu'on comprend la cause directe du problème, mais les conséquences du problème et les solutions à ces conséquences-là, comme les crises de logement, par exemple, la pauvreté qui s'accentue ou, disons, qui n'aide pas à se remettre d'un sinistre de la sorte, bien ça, ces solutions-là, ça se fait plus au niveau local puis on fait confiance à des politiciens qui ont des priorités différentes de l'environnement pour les aider avec ces problèmes qui sont concrets dans la vie de tous les jours. Exactement. Chapitre 2, maintenant, Boris. On s'est concentré sur ce qui s'est passé à Gatineau avec les tornades. Mais il y a aussi d'autres types d'événements extrêmes, dont le lien avec les changements climatiques est beaucoup plus clair que les tornades, les inondations, par exemple. Oui. Je me suis moi-même rendu sur le site des inondations de Gatineau, dans mon terrain. C'est une ville qui a eu des inondations majeures en 2017 et en 2019, dans le secteur historique de Pointe-Gatineau, qui est aussi un secteur plutôt défavorisé et qui ressemble aujourd'hui carrément à un fromage gruyère, c'est-à-dire des maisons, énormément de maisons qui ont été démolies, d'autres, peut-être plus en moyen, pour certains citoyens, qui ont rénové leurs maisons et qui sont donc toujours sur le bord de la rivière. Mais on est aussi allé voir au devoir du côté de la Beauce, à Vallée-Jonction et à Sainte-Marie-de-Beauce, en particulier, pour un reportage de mon collègue Alexis Riopelle, qui, lui, est allé à la rencontre de gens qui ont subi des inondations monstres en 2019, aux abords de la rivière Chadière. La Bommaker, c'est 650 immeubles qui ont été démolis dans la foulée des inondations pour ne pas qu'ils soient encore réinondés, si on veut, lors de la prochaine crue. Il y a même le centre-ville de Sainte-Marie qui a carrément dû être reconstruit. Et ce qui est particulier en Beauce, c'est quelque chose, et ce qui est particulier là-bas, c'est que malgré le nombre de rapports qui décrivent un lien direct entre les changements climatiques et une intensification des inondations, il y a par exemple le centre de recherche Ouranos qui l'a montré, les sinistrés ne sont pas particulièrement réceptifs, disons, à entendre parler de climat. Pour l'après-2019, il y a comme une forme de résignation. Plusieurs sont un petit peu passés à autre chose. Est-ce que c'est parce que les tornades, on n'est tellement pas habitués à en voir, c'est tellement hautement improbable qu'on a tendance à faire un lien avec les changements climatiques, alors que les inondations sont un peu plus communes au Québec, dans le sens où la crue des eaux, au printemps par exemple, ou des pluies diluviennes, on est un peu plus habitués à ça. Est-ce que ça se peut que le lien soit là? Selon les témoignages recueillis, on avait l'idée que ça ne date pas d'hier comme phénomène, les inondations. Le genre de réponse que mon collègue a eue sur le terrain en Beauce, c'était les inondations, ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. Ça arrivait déjà quand j'étais jeune, donc évidemment, ils ont des souvenirs d'inondations. Ils parlaient plus aussi, quand venait le temps de parler d'environnement, ils parlaient peut-être moins de se prémunir des changements climatiques ou de faire des actions pour éviter que ça arrive, mais plutôt d'actions d'adaptation aux changements climatiques. Donc, ils parlaient de creuser la rivière comme solution aux crues futures ou des solutions d'aménagement du territoire en général, mais pas vraiment, bref, de réduction de leurs émissions, réduction de prendre la voiture et brûler du combustible fossile. Donc, Boris, si je comprends bien, dans le fond, ce n'est pas que les gens sont indifférents face aux inondations. Il ne l'associe tout simplement pas à la question climatique. Oui, exactement. Et on a vu que les inondations n'ont à peu près pas été mentionnées par les candidats locaux ou les programmes de partis jusqu'à maintenant. Donc, ce n'était pas un moteur de vote. Exact. En général, ce que nos reportages ont montré, c'est qu'il existe une forme de scepticisme sur le terrain, si on peut appeler ça de même, du moins parmi les gens qu'on a rencontrés. Scepticisme vis-à-vis des politiciens et leur capacité à vraiment changer les choses, mais aussi, à certains endroits, un scepticisme vis-à-vis le discours scientifique, en général, pour expliquer ces inondations-là. Donc, Boris, on s'est concentré sur des cas assez précis sur le terrain et des contextes assez différents. Certains diront que Gatineau et Labos sont assez différents. Mais si on prend un pas de recul, à l'échelle des grandes villes et de la province, à quel point le vote des Québécois est influencé par les questions de climat et d'environnement? Des fois, d'avoir pu sonder tous les Québécois nous-mêmes, on doit s'en remettre au bon vieux sondage. Ah, les sondages! Oui, exactement. Et ils montrent qu'assez peu de gens, finalement, disent que c'est l'enjeu de la campagne électorale ou de l'élection ou la question de l'urne, finalement. Dans un sondage léger réalisé au début septembre chez les électeurs de Montréal et de Laval seulement, on disait que 11 % des répondants plaçaient les changements climatiques comme le principal enjeu de l'élection. Ça vient derrière l'inflation, les soins de santé et le projet de loi 96 du Québec. Donc, des enjeux qui ont l'air un peu plus pressants et concrets. Chez les électeurs. Mais si la question est posée un peu différemment, on arrive peut-être à d'autres conclusions. Prenez ce sondage léger réalisé quant à lui, à la grandeur de la province en août, qui demandait est-ce que les changements climatiques et l'environnement allaient être pris en compte lors du vote? Bien là, 65 % des Québécois ont dit que oui, ça compte dans leur vote. Donc, la difficulté, si on veut, quand on parle de ce thème-là dans une campagne électorale, Mika, c'est qu'on peut difficilement détacher entièrement la question environnementale des autres questions importantes pour les électeurs. Prenez par exemple nos reportages à Rouen. quand on demande l'avis des citoyens sur la fonderie Horn, on a toujours tout le bagage des autres considérations qui viennent avec, donc l'emploi, le développement économique, le développement régional et j'en passe. Bref, oui, c'est important de parler d'environnement pour les électeurs, mais quand vient le temps, si on veut, de balancer ça avec payer la facture ou remettre en cause notre mode de vie, bien là, on est moins sûr ou plus sceptique. Donc, si je comprends bien, dans le fond, vos reportages sur le terrain et les sondages vont dans la même direction, on arrive à peu près à la même conclusion, c'est que l'environnement est loin d'être vu et le climat aussi, bien, ils sont loin d'être vus comme des moteurs de vote et encore moins comme la question de l'urne, comme tu le disais. Du moins, pour l'instant, en 2022. À suivre, donc. Boris, merci énormément et évidemment, on va continuer à suivre tes reportages sur le terrain et on va te réinviter. Je pense que c'était assez clair ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Merci, Mika. J'accepte l'invitation avec plaisir. C'est ce qui conclut le premier épisode de Décrocher la une. Je m'appelle Mika Garrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Pour les suggestions et commentaires, vous pouvez nous écrire à balado-ledevoir.com. Merci beaucoup. On a hâte de vous lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada